C'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je me retrouve avec vous ici à Robis, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase fluide du programme d'affermis aux unités économiques des femmes et de cette heure informelle, impactée par la COVID-19, initiée par mon département. Je suis fière de cette belle mobilisation qui traduit, au-delà de ma modeste personne, votre adhésion à la politique nationale de protection et de promotion des droits fondamentaux de la femme, définie par son excellence, M. Marquistal, le président de la République du Sénégal. J'adresse ce faisant mes livres remerciements à toutes les autorités et à tous les responsables de l'organisation féministe du département de l'Université. Mon département a très tôt pris conscience des effets permissifs du coronavirus engagé dans une stratégie sectorielle de réponse articulée autour de quatre axes d'intervention ci-après. Le renforcement de la résilience des ménages, très vulnérable, par une allocution de moyens de subsistance. Le renforcement de la résilience des unités économiques des femmes du secteur informelle, par une allocution de couverture partielle des pertes de recettes. Le retrait et le retour en famille des enfants en situation de rue, la sensibilisation des communautés sur l'adoption des mesures barrières et le changement de comportement durable. Chères femmes entrepreneurs, ce qui nous réunit aujourd'hui concerne bien l'accéder de nos programmes de réponse sectorielle, à savoir le renforcement de la résilience des unités économiques des femmes du secteur informelle, l'émancer des effets négatifs causés par la COVID-19, surtout en termes de pertes de revenus pour les femmes, c'est un accompagnement pour permettre à nos vaillantes entrepreneurs de renforcer leur résilience, mais surtout de sauvegarder leurs activités économiques. Ainsi, j'ai initié ce programme dans le but de construire une dynamique d'action autour des enjeux du leadership et de l'entreprenariat, de l'autonomisation économique de la femme, qui est à la fois une condition et une finalité de l'émergence. Je voudrais, sous ce rapport, pouvoir faire émerger encore de grandes champions au sein de l'économie nationale, mais surtout, faire émerger dans toutes les communes du pays de petites et moyennes entreprises de femmes qui couvrent tous les secteurs d'activité. En outre, la finalité de ce programme est de poser des jalons d'une véritable relance des activités des unités économiques des femmes. C'est pour cette raison que je me mets à la disposition des femmes du secteur informel du département de l'Office, en partenariat avec l'UIMSEC, un financement de 42 millions de francs CFA pour relancer les activités des 4, 24 unités économiques dans les 12 communes du département de l'Office. Ainsi, chaque bénéficiaire va recevoir un accompagnement de 500 000 francs CFA sous forme de paquets, constituer une subvention non remboursable de 250 000 francs CFA et de crédit de 250 000 francs CFA octroyés sans intérêt. On y fait des gestions en postage pour un an avec un diplôme possible de trois mois. Dans ce long de projet, un traitement spécial est réservé aux femmes des quais de pêche de l'EF, Yen et Paris. En effet, au-delà du renforcement de leur capacité pour l'amélioration de leur cadre de vie, le développement personnel, les quais de pêche contribuent au développement d'activités connexes comme les stations de carburant, les fabriques de glace ou les commerces et les restaurants. Aussi, je félicite toutes les femmes bénéficiaires et les exhortes à gérer rigoureusement les ressources publiques mises à leur disposition et à veiller au respect des obligations contractuelles liées au renforcement. Au demeurant, je ne dis pas que vous releverez le défi, connaissant l'engagement, le dynamisme, le sens de l'honneur et le respect de la parole donnée caractérisant de la femme sénégalaise et des femmes courageuses du département. Sous-titrage Société Radio-Canada